7h26 mardi 6 septembre 2016 10h30 Bonjour à tous Voici le bulletin d'information Oui, une décision prise après leur rencontre avec leur ministre de tutelle Maïmoun Andoïseque a promis l'accélération du processus de liquidation de cette défunte compagnie mais aussi le paiement des arriérés de salaire de ses agents 5 mois d'arriérés de salaire estimés à 700 millions de francs CFA, nous écoutons Moustapha Djaraté sur le porte-parole des ex-grévistes au micro de Mambiram Diouf Avoir de sa part des éclairages qui nous permettent quand même de voir l'avenir sereinement et elle a montré une ouverture d'esprit qui permet quand même de vouloir travailler main dans la main avec elle pour que la liquidation ne soit pas comme les liquidations antérieures de sociétés qui ne sont pas totalement liquidées et dont les travailleurs courent toujours il y a plus de 20 ans derrière des indemnités Donc nous espérons que ce processus va se faire très rapidement et que l'intégralité des droits légaux des travailleurs le seront donnés dans un délai extrêmement court concernant l'insertion du personnel dans la nouvelle compagnie au moins ça, ça a su utilisé de l'espoir par contre pour les 5 mois ça a été la déception du personnel ça il faut le dire parce que ça a été l'objet de notre combat nous ne nous avons pas voulu que ces 5 mois d'arriéré de salaire soient inclus dans la liquidation nous avons voulu qu'on nous les paye parce que ça permettait vraiment de soulager le personnel fortement endetté de déponger ses dettes de faire face à la tabaski et à l'ouverture des classes et aux factures aux nombreuses factures qui restent sur les tables Mostafa Adiakate porte-parole de ses ex-grévistes grosse saisie de drogue par la douane de Saint-Louis Oui, il s'agit d'une quantité de 133 kg de chanvre indien les 4 présumés trafiquants de drogue ont pris la poudre d'escampette le chef de division des douanes de Saint-Louis appelle à la vigilance nous écoutons Ousseunou Faye interroger par nos correspondants à Saint-Louis, Ousseunou Diop et Abibsek Aux instructions données par le directeur général des douanes nous avons mis un système à l'occasion du magal des raquers ce dispositif vise à sécuriser la consommation de tous les produits qui arrivent dans la ville de Saint-Louis mais aussi essayer de barrer à tous les pays contrefaisants et les produits contrebandes de ce fait nous avons mis un dispositif et hier nuit les éléments de la brigade mobile des douanes de Podor ont intercepté un véhicule au bord duquel ils ont pu découvrir une importante quantité de chanvre indien estimée à 133 kg pour une valeur estimée à plus de 10 millions donc c'est une opération qui est entrée dans le cadre du dispositif mis à l'occasion du magal des raquers d'autant plus qu'il y a au moins de 3 semaines les éléments de la brigade du poste de douane de Djama toujours s'est saisis entre dans le dispositif qui est déjà mis en place avec l'autorité douanière donc nous saluons la prouesse et le travail remarquable des agents des douanes de toutes les brigades qui sont dans la région de Saint-Louis retour sur la victoire de Tahaou Dakar aux élections des membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales Oui, la coalition Tahaou Dakar a perdu du terrain c'est le sentiment de Zahrayan Tiam, ministre conseillère du président de la République selon elle, la victoire la coalition commence quand même à perdre du terrain un sentiment que ne partage pas Banda Diob qui appartient à cette coalition dirigée par le maire de Dakar selon lui, la victoire est belle et aussi méritée Al-Hassan Bar L'échec de Dakar ne constitue point une défaite pour la coalition Beno Bok-Yakar de la vie de Zahra Yan Tiam L'enseignement à tirer peut se résumer en deux points Le premier point c'est que l'enjeu n'était pas Dakar puisque sur les 80 sièges qu'il fallait Dakar ne représentait que trois sièges L'autre élément également c'est qu'une élection ne peut pas se mesurer à l'aune d'un seul département sur 45 Dakar n'est pas à négliger pour toute élection reconnaît la ministre conseillère du président Sall le travail pour la récupération va se poursuivre Au-delà de la victoire d'Anne de Takaou Dakar d'hier c'est qu'il y a une nouvelle configuration qui se décide sur Dakar Takaou Dakar renforcée par une autre coalition à savoir celle des libéraux a beaucoup perdu du terrain Je suis d'accord avec vous que Dakar est une capitale et pour la symbolique de la chose il faut nécessairement être majoritaire à Dakar Nous nous y attelons Les deux listes en tout cas les plus importantes c'est-à-dire la coalition Ande Takaou Dakar et la coalition Beno Bokuyakar toutes les deux coalitions sont de Ande Takaou Dakar parce qu'ils se sont revendiqués de Ande Takaou Dakar même j'ai entendu des voix autorisées de la coalition Beno Bokuyakar qui revendiquent leur appartenance à Ande Takaou Dakar peut-être leur démarche a été un peu une démarche singulière Et quelle analyse faire de la victoire de Ande Takaou Dakarou ? Même des formations politiques qui avaient demandé le boycott ont vu leurs militants même nous conforter au niveau de Takaou Dakar Et vous savez l'analyse de ces élections-là c'est pas l'analyse de l'écart c'est l'analyse de la victoire une victoire même si c'est une victoire d'un point c'est une grande victoire Aujourd'hui vous allez dans le camp de Takaou Dakar je suis sûre qu'ils ont une victoire amère eux-mêmes ils l'ont dit le maire de Padoyer a dit que c'était une victoire extriquée L'unité Beno Bok Yakar et Ande Takaou Dakar possible et ce pour mieux s'orienter vers les préoccupations des Dakarois puisque les élections sont maintenant derrière nous Chérif nous bouclons cette page info avec ce reportage Oui un reportage consacré aux laveurs de véhicules avec l'approche de la Tabaski leur volume de travail a augmenté ces jeunes venues pour la plupart de l'intérieur du pays espèrent ramener dans leurs bagages moutons et habits pour faire plaisir à leurs familles restées au village nous suivons ce reportage réalisé par Omar Momodoubassou Situation exceptionnelle mesure exceptionnelle à une semaine de la Tabaski Mohamed El Cheikh laveur de véhicules établi à côté de l'aéroport les policiers d'Arsenghor ont presque doublé leur charge de travail Nous remercions le bon Dieu avec la Tabaski qui arrive nous gagnons un peu plus d'argent par rapport aux périodes précédentes on s'en sort vraiment même si nous ne avons pas encore de quoi nous payons un mouton Si tu vois que je travaille durant cette période de Tabaski c'est pour avoir de quoi payer des habits à mes petits frères et petites soeurs qui sont de village il faut que je trouve de l'argent pour qu'ils puissent porter des habits neufs comme leurs amis là-bas les gens sont encore regardants sur certaines choses ils sont encore loin de boucler le budget de la Tabaski Mohamed impute la faute à certains propriétaires de véhicules Certains propriétaires de véhicules ne font pas nos affaires il arrive que certains d'entre eux refusent de payer parce qu'ils nous fréquentent depuis longtemps d'autres nous payent 100 francs ou 200 francs au lieu de payer le prix normal à savoir 500 francs ce chauffeur de taxi s'en défend moi en tout cas j'en fais pas part en cette période où tout le monde prépare la fête ce qui est normal quand tu fais travailler des jeunes c'est de les payer malgré tout Mohamed Escher ne désespère pas en attendant c'est la course contre la montre pour pouvoir faire face aux dépenses de la Tabaski Cet élément met fin à ce bulletin d'information merci de l'avoir suivi la suite de Yaoulen c'est tout de suite avec Pape Pierre Diallo Pape parlant de Tabaski j'espère que tu as eu ton ou tes moutons pas encore il me faut plusieurs moutons voilà si tu en trouves tu m'en donnes un alors de toute façon nous vous offrons beaucoup de moutons vous qui nous regardez ce matin à tout de suite c'est vrai qu'il me vaut beaucoup de moutons parce que je dois en offrir à beaucoup de pères de famille dans cette émission et aussi sur ma page Facebook je vous en parlerai tout à l'heure merci à Shérif nous remercions toute cette grande rédaction pour ces infos prochain rendez-vous dans quelques minutes à 8h ce sera pour un autre journal que Shérif nous présentera en Wolof exactement 7h35 même si nous avons En attendant, nous allons parler de la température. Nous allons parler de la météo. Nous allons parler de la température. 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 La température. Nous allons parler de 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 la température. nous avons parlé de notre monde. nous allons parler de ce citoyen. Lorsque c'est que c'est notre nom de la température. Alors que la température. On compte que le président hier est un hommelarınple et Mariamさ. Je viens de parler d'un village분ithé. tout le mondeMS euro. Vous avez l'arthimentés du continent du siècle ? Merci une NEW collection. avec Maria Massard. Ce qui m'inspire un peu. Et je vais te dire que je vais te dire en qui je vais te dire que 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 c'est grave. On a fait 10 barres et on a fait un mois et on a fait 2500 barres. Mais ce qui me rappelle cette chanson de Yousoub. Tu te rappelles non? On peut écouter ça ensemble. Même si Déontologie permet de vous donner nos commentaires sur peut-être. Vous pouvez nous donner autant de caméras que nous nous apprenons. Ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. C'est vraiment inspiré. C'est bon. 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 C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est 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 parti.